À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra! Simsala Grimm. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Heee-haw! Help me! Aaaaah! Aaaaah! Heee-haw! 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 Ha-ha-ha! Ta chevelure brille comme une gêne d'or Tu es la plus belle sous le soleil J'ai l'impression que ce n'est pas la première fois qu'elle entend ça Je dépose mon cœur plein d'amour à tes pieds J'y pense, je ne me suis pas mise en colère contre quelqu'un depuis au moins quatre jours Mon père, quelle horreur, il est tombé à l'eau, que vais-je faire ? Si seulement un prince courageux et plein d'amour pour moi pouvait venir à mon secours et m'aider Sèche tes larmes, belle princesse Oh, quelle délicatesse ! Un vrai petit copain pour les poissons Hé, dis-donc, elle n'est pas sympa, pauvre garçon Au contraire, il a de la chance d'en être débarrassé Elle ne sait pas encore que la vraie beauté est celle que l'on a à l'intérieur C'est toi qui dis ça ? Mais c'est un... bon Alors ? Attends, jeune prince, que s'est-il passé ? Adieu, majesté Attends, nous vous en a peut-être Oh, c'est le neuvième prince qui tente de conquérir ma fille et qui est chou Cette situation ne peut plus durer Et si ? Je pars immédiatement et invite tous les jeunes nobles de mon royaume, de tous les royaumes alentours Je vais donner une fête gigantesque et je veux tous débarer ici Nous trouverons peut-être enfin par vieux un époux convenable pour Constance Moi, si j'étais à la place du roi, j'avoue que je perdrais patience aussi Quoi, toi ? Le père d'une merveilleuse princesse ? Et alors ? Qu'est-ce que tu crois ? Hein ? Ce sont des choses qui arrivent Bien sûr, quand les lapins auront des ailes Bernard, Baron, de Boufféville Si gras que lorsqu'il se déplace, on a l'impression de subir un tremblement de terre Simon, unique de Slimville De profil, je crains qu'il ne devienne invisible Pierre, prince de Boufféville Là, je fuis à toutes jambes Trop gras, il devrait faire du sport Dis, si ta maîtresse continue ses caprices, elle ne trouvera jamais des bouts Tiens, seul exceptionnel est assez bon pour ma belle princesse Bernard, parent de Bibrouville On dirait qu'il vient de naître Qu'il revienne quand il sera sec derrière les oreilles Et qu'il n'aura plus besoin de Bibroux Richard, roi de Richardville Ha ! Quelle horrible barbichette Son menton ressemble à une brosse à reluire Continue tes sarcasmes, princesse Un jour, tu seras ma reine Ha ! Quelle audace ! Moi, épouser le roi de Truc Machin, c'est d'un ridicule ! Ha ha ! Ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Le roi puis le machin Je la comprends, la pauvre Chuuu ! T'as pas remarqué qu'il était amoureux,lioio ? Constance, tu as rejeté jusqu'au dernier de tes prétendants Et qu'aurais-je dû faire ? Jeter mon dé話 sur le premier venu sans qu'il ne me plaise Le premier venu ? Celui-ci était le trente-troisième Eh bien, qui sait ? Le trente-quatrième sera peut-être le bon ! Ou le quarante-quatrième ! On est au cinquante-quatrième Ça suffit ! J'en ai assez de tes caprices ! Le premier menestrelle qui passe sera ton époux Quoi ? Un menestrelle ? Un vulgaire chanteur des rues ? Exact ! Le premier qui aura l'idée de se produire dans la cour du château de prendre un pour forme T'es une bête ! Un menestrelle ? Elle n'acceptera jamais d'épouser quelqu'un de condition aussi modeste À moins que le roi n'apprécie la bonne musique Oui, espérons-le, Yo-Yo Grâce à Dieu, tu ne sais pas chanter Sans vouloir m'immiscer dans tes affaires, je suppose que tu seras le premier menestrelle Quoi ? Mais je ne sais pas chanter ! Et de un, et deux, et un, deux, trois ! Quand je vois une belle princesse, mon cœur s'emballe en vain Je me promenais dans la forêt, les oiseaux chantaient sur les branches Leur chant si doux, leur chant si tendre À quel plaisir de l'entendre Que j'aime leurs chansons Des salons d'amour Que j'aime leurs chansons Chante, 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 roi, signale Chante pour ma bien-aimée Ce soir, ce soir, chante, roi, signale Elle t'entendira Dépêchez-vous d'introduire au château ce jeune menestrelle Et aller chercher ma fille immédiatement La nuit est tombée Et je m'en vais rejoindre ma bien-aimée Je frappe tout doucement à sa porte Je frappe doucement à sa porte Ouvre vite, ouvre-moi mon cœur J'attends depuis si longtemps Ouvre vite, ouvre-moi mon cœur J'attends depuis si longtemps Bon, t'arrives, le paresseux ? J'arrive, j'arrive Oustace, j'ai une surprise pour toi, ma chérie C'est vrai ? Qu'est-ce que c'est ? Un nouveau bijou ? Un nouvel attelage ? Un château d'été ? Beaucoup mieux ! Hein, Marie ? Mes hommages, princesse Quel humour, père ! Je t'ai averti, chérie Le premier menestrelle qui se fait entrer Et le voilà ! Quoi, ce clown ? Moi ? J'aurais mieux fait d'accepter le roi de Truc Machin Trop tard, ma fille ! Tu vas te marier ! Ici et tout de suite ! Ce qui est dit est dit ! Allez chercher le maudit du château ! Coup dur pour le roi Truc Machin ! Ce roi ne pense qu'aux affaires Un musicien sachant gouverner tout un royaume ? Avec de bons conseillers, pourquoi pas ? Un scientifique, un expert dans mon sens, par exemple ! Et pourquoi pas un grand aventurier comme moi ? C'est ça ! Faites très court, aumônier ! Demandez-lui si elle veut le prendre pour époux ! Euh, et qui doit prendre qui ? Ma fille Constance et ce menestrelle ici présent ! Posez-lui la question ! Laquelle ? Bon alors, devant Dieu et mon peuple, je vous déclare mari et femme ! Et ce qui est dit est dit ! Mais et moi, je n'ai pas mon mot à dire là-dedans ! T'as raison ! Veux-tu prendre ma fille pour épouse ? Ah oui, certainement ! Avec plaisir ! Bien ! Et toi, tu vas le prendre ce mari ? Pas question ! Que tous ceux qui sont en faveur de ce mariage disent... Claire et distinct en tout cas celui que j'ai entendu ! Je suis sûr d'ailleurs que vous l'avez entendu aussi bien que moi ! Les voilà bénis ! J'y pense ! Mais question en tant qu'épouse de menestrelle de continuer à vivre dans ce château ! Tu vas voyager à travers le monde avec ton cher mari ! Que Dieu soit avec vous ! Et bonne nuit ! Par là, ma chérie ! Mais... Alors t'arrives ? Ta voiture, princesse ! Là-dedans ? C'est ça ! Viens par ici, chérie ! Je me promenais dans la forêt Les oiseaux chantaient sur les branches Leur chant si doux, leur chant si tendre Ah quel plaisir de l'entendre Que j'aime leurs chansons d'amour Que j'aime leurs chansons Devons-nous aller encore loin ? Oh c'est notre maison ? Là-bas près de la ville ? Oh non, chère Constance ! Je n'ai pas les moyens de vivre en ville Ni dans mille ans d'ailleurs Qui gouverne cette ville ? Un homme que tu appelles le roi truc machin Les forêts, les prairies, les jardins Tout ce que tu vois lui appartient Aussi loin que le regard peut se poser Si seulement j'avais épousé ce roi de truc machin Qu'est-ce qu'un menestrelle tel que toi peut offrir à une princesse ? Mes chansons peuvent te rendre heureuse C'est vrai, j'en suis arrivé à oublier ce détail Bienvenue dans mon château Tu veux dire que nous allons vivre dans ce misérable trou de souris ? Sans serviteur, sans consœurs ? Encore heureux qu'il y ait un toit sur nos têtes Allez, entre ! Qu'avons-nous pour dîner ? Pied de porc ! Ne sois pas si bête Après les avoir mijotés pendant quelques heures avec beaucoup d'ail, sel et poivre, ça se laisse manger Dites-vous de vous, n'avez pas l'air de gros chasseur de souris ? Regarde la chatte là, elle c'est un chasseur de souris de sang royal Oh non ! La maison est affestée de sales bêtes ! Si les souris te dérangent beaucoup, demande à ta chatte de les attraper Bon appétit ma très chère Dans notre château, même les chiens ne mangeraient pas ça Je crois que tu oublies quelque chose, c'est ici ton nouveau château et nous n'avons aucun chien Alors, je vais tout manger Et que va manger ma chatte adorée ? Qu'elle attrape les souris Alors, où allons-nous dormir ? Mais ici ? Par terre ? Oh vraiment ! Attention ! N'en fais pas trop ! Tu sais, la technique de respiration est très importante Et sans vouloir me vanter, j'en connais un bout Tu vois les saules au bord de la rivière ? Oui ! Les pauvres gens leur coupent les branches pour en faire des paniers Eh bien, c'est exactement ce que tu vas faire aujourd'hui Il faut que nous allions voir ça Ouais ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Ma princesse se doit ! On arrive ! Super yo-yo, super sauveur ! Ya-ha ! Attendez, je vais t'aider ! Oh ! Regardez ce que mon mari m'a fait, vous voyez ? Hein ? Qui êtes-vous d'abord ? Je vous connais ? Vos... Le ange gardien J'ai toujours cru qu'ils étaient beaucoup plus grands et beaucoup plus jolis, disons, comme les anges La prochaine fois, j'espère que vous viendrez plus vite Retiens-moi ! Ah non, c'est toi qui vas me retenir ! Non, c'est toi qui vas me retenir ! Ah non, j'ai dit que c'était toi qui... Tu serais peut-être plus habile pour ça ? Ça quoi ? Tondre les moutons, nous manquons de laine Pourquoi faire ? Des chaussettes, des gants, des écharpes et des bérets À moins que tu préfères geler cet hiver Ça suffit ! Arrêtez de me regarder comme ça ! Ou j'appelle le grand méchant loup ! Oh ! Quelle tignasse ! Oh ! C'est pas vrai ! Ça vous faites une sacrée paire d'anges gardiens ! Jamais là quand on a besoin de vous ! Voilà comment tu vas procéder Tu actionnes la roue et tu mets en forme la poterie avec tes mains, comme ça, tu vois ? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Je ne suis pas stupide ! Allez, au travail ! Réanimation par le bouche-à-bouche T'inquiète Doc, on va y arriver ! Regarde, je sais le faire ! Pas mal, en effet ! Et une fois sec, il faut les cuire et les vendre au marché Et avec l'argent qu'on recevra, je m'achèterai un miroir Tout à fait d'accord Mais il n'est pas encore vendu Peut-être bien que cet enfant gâté deviendra une parfaite maîtresse de maison Ah, vous inquiétez pas, j'ai l'oeil sur tout le marché, rien ne m'échappe Très bien ! Travail de responsabilité, mon brave ! Je vois ! Vous pouvez éventuellement demander qu'on vous décharge Quelle ville charmante ! Ah, assurément ! Vous faites quoi, là ? Eh, ici, c'est ma place ! Ah oui, c'est écrit quelque part ! Il n'y a pas besoin que ce soit écrit ! C'est ma place depuis une bonne quinzaine d'années, là ! Ah, il s'en tire un peu comme ça, celle-là ! C'est la meilleure ! Ça suffit, vous deux ! Vous pouvez très bien partager cet emplacement Ça ne vous coûtera que deux petites pièces, vous les avez ? Non, je...je n'ai aucun argent sur moi Et vous ? Faudra payer pour ce que vous avez cassé C'est incroyable ! Combien ? Combien ? Je me contenterai de deux petites pièces Eh bien, les voilà ! Vos deux petites pièces ! Cet uniforme ! Cet cap ! Ça ne peut pas être... Bien sûr que si ! Ton cas est vraiment désespéré, chère Constance Mais ce n'était vraiment pas ma faute On devrait donner ton nom à un ouragan C'est pourtant la vérité ! La cavalier est arrivée brusquement Son cheval s'est cabré et a provoqué toute cette case Et tu crois que je vais croire ça ? Crois à ce que tu veux ! Mais elle dit la vérité ! Mais qui êtes-vous, vous deux ? Et comment pouvez-vous savoir ce qui est arrivé ? On était là ! Et on a tout vu ! Je comprends tout ! Ainsi vous êtes de mèche avec ma propre femme Vous êtes peut-être un excellent chanteur Mais en tant que mari, disons que vous, ça laisse à décirer ! Vous comprenez ? Je comprends rien à votre histoire On sait très bien que le cavalier fou c'était vous ! Vous n'avez pas honte ? Vous nous prenez pour qui ? A quoi croyez-vous qu'on serve alors ? Pour quelle raison agissez-vous de façon si bizarre ? Pour la mettre à l'épreuve ! Et pour ça il fallait casser toutes ces poteries ! Vraiment sympa ! Écoutez, c'est parce que... Ne me trahissez pas, d'accord ? Je vais remplacer les poteries endommagées En attendant je vais aller au château et demander s'il y a du travail pour moi Mais Constance, c'est le roi truc machin qui habite le château ? Ne t'inquiète pas, aucun roi ne prête attention à ses serviteurs Allez avec elle, vous lui porterez bonheur Ces deux-là ? Jamais ils n'ont fait que me porter malheur ! Oh soleil mio ! Oh soleil... Mais vous savez combien coûte cette assiette que vous avez cassée ? C'était un accident voyons ! Eh ben vous allez travailler à moi sans gage pour le rabousser cet accident ! Non 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 ! Poi non ! Pauvre Dieu ! C'est ce que je prie de demolir ma cousine ! Non ! Non, non ! Non mais je ne me troue pas ! Viens-la ! Viens-la ! Viens-la ! Viens-la ! Ce n'est pas pendant un mois que vous ne serez pas payé mais au moins pendant une année et ne risquez pas d'être hors d'air demain pour le mariage ! Si cette espèce de gros larme ne veut pas te payer, prends au moins quelque chose pour te nourrir ! Votre femme n'y est vraiment pour rien ! C'est lui qui a tout déclenché ! J'aurais bien aimé assister à la scène ! La prochaine fois je te jure que je vais lui dire ma façon de penser ! Fais-lui manger sa toque ! Ne te laisse surtout pas faire ! Ne t'inquiète pas, je saurai me défendre ! Allez ! Viens danser avec moi ! Non ! Je n'ai pas le droit ! Ne restons pas là, Yo-Yo ! Finons ! C'est votre fauteuil ! Stupide fumlette ! T'es voilà ! Arrêtez ! Votre royale signorie, je vous en prie, épargnez-moi, j'y suis pour rien ! C'est elle la responsable si le banquet est raté ! C'est aussi elle la responsable de la mise en pièce de ma royale cuisine, sa vaisselle peut-être ! Comment êtes-vous au courant de tout ça, votre Altesse ? C'est vous qui me l'avez dit ! Je me promenais dans la forêt ! Oh ! C'était toi ! Le ménestrel ! Le soldat ! Roi truc machin, ton époux ! Veux-tu être ma femme ? Mais je suis déjà ta femme ! Pas tout à fait ! Une seule chose me manque, ton consentement machin ! Et bien voilà une autre histoire qui finit bien ! Sans vouloir m'immiscer dans ce genre de situation... Arrête ! Moulin à parole ! Sim ça ! Sim ça là ! Sim ça là grime ! Et ils vécurent heureux... Heureux... Pour toujours ! Viens, donne-moi la main ! Pour suivre le chemin D'un paradis rempli ta main Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli ta main Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli ta main Où chantent les jours Viens, donne-moi la main Pour suivre le chemin D'un paradis rempli ta main Sous-titres par Jérémy Diaz